Salut à tous aujourd'hui une vidéo sur l'architecte linux enfin l'architecte linux vous connaissez c'est la suite de la évolution qui est un installateur en mode semi graphique de l'arche linux un peu comme fertergos mais en plus utilisable et surtout en espérant le on peut l'espérer un peu moins buggé la version 2.0 est en cours de développement je vous mettrai tous les liens dans le descriptif pour le lien vers l'accès vers l'architecte linux la version 2.0 est en développement donc elle est entièrement en anglais mais j'ai eu envie de vous montrer un aperçu de ce à quoi va ressembler une nouvelle version d'installateur j'ai fait quelques essais avec c'est pas mal il y a quelques trucs que je vous montrais que je considère comme un peu limite mais c'est normal c'est une version de développement donc aussi si vous en intéressez par ce fond d'écran je mettrai le lien dans le descriptif maintenant on ferme ça on est parti donc je vais essayer de créer une installation avec soit gnome soit maté soit xfce je ne sais pas encore je me dessinerai au dernier moment donc là c'est l'ensemble qui démarre c'est un installateur en mode semi graphique comme j'ai déjà dit quand vous voyez toutes les listes vous ne vous étonnez pas si je vais vite pour sélectionner des options parce que j'utilise le principe d'utiliser la première l'initiale une option pour aller plus vite sur mon clavier parce que si j'ai besoin de clavier français je vais pas me taper les claviers anglais allemand espagnol voilà vous voyez l'idée donc même si le accueil est multilingue voilà donc c'est un peu long désolé voilà donc il ya l'iso installateur stable via réseau ou via directement l'image iso ou via le réseau pardon et l'image développement c'est une image instable c'est la version 1.9 point salateur 1.9 bêta donc là c'est une épreuve en anglais donc je vais parler rapidement de toutes les étapes maintenant il commence déjà par synchroniser les dépôts voilà on précise que strict minimum est récupéré côté configuration on utilise la barre d'espace pour sélectionner la liste de par pour cocher les cases et qu'on utilise les touches haut bas et tabulation enfin gauche droite tabulation page haut page droite pour naviguer dans les menus donc voilà d'abord on prépare l'installation on installe la base on la configure on rajoute l'interface graphique le réseau le support multimédia on vérifiera les fichiers s'il y a besoin et bien sûr on quittera l'installation donc on va commencer par préparation d'installation on va commencer par choisir la console virtuelle vous voyez toutes les paroles d'alphabétique donc comme j'ai pas envie je veux avoir je veux avoir le clavier fr latin neuf directement sur touche f ouais parce qu'elle est passé de 1 à 35% vous imaginez que la liste était un peu longue ok donc la liste des périphériques où je n'ai qu'un disque dur virtuel on va pas s'ennuyer le partitionnement donc le disque il y a plusieurs options on peut faire une station automatique en format bios et bfi chiffré en bios et bfi on peut utiliser par ted cf disque régime disque voilà donc comme j'ai envie de ne pas me prendre la tête je prends cf disque par défaut et je crée mon partitionnement classique là j'ai pas m'étaler dessus donc la partition bout de 512 mégas qui sera en extended 2 une partoche swap de 4 gigas donc je vais remettre en swap sera mieux et deux partitions une de 20 gigas pour la partition route le reste étant pour la partition homme on enregistre et dans la prochaine étape on va s'occuper de monter les partitions bon bien sûr ça si on avait besoin de chiffrer ou de faire un lvm on a aussi dix options donc on va choisir les partitions farmosio d'abord la partition route donc dvsda3 qu'on va formater en extended 4 vous voyez quand même il y a pas mal de choix pour le formatage voilà c'est formaté la partition swap on peut voir si afficher swap si on a envie et maintenant je vais m'occuper des partitions route en extended 2 et homme en extended 4 là il n'y a rien de bien sorcier comme vous pouvez le constater ça sera mieux que ça sera quand même traduit en français donc on revient à la ligne et on installe la base donc là on va s'occuper dans un premier temps de la liste des miroirs les clés de vérification seront rafraîchies on installera la base plus le gestionnaire de démarrage donc on configure d'abord la liste des miroirs donc soit on peut utiliser la liste par pays soit utiliser un outil qui s'appelle rank mirror ce qui permet de tout ranger par ordre de vitesse et compagnie soit on peut éditer manuellement le fichier de miroir bref donc je vais prendre la troisième option là je vais utiliser un raccourci alt r je cherche serveur je le remplace par serveur pour commenter l'ensemble touche a pour tout et je ne garde la première d'ailleurs c'est le dépôt que j'utilise le plus souvent c'est pas plus mal donc ça c'est bon on fait on ferme donc à chaque fois on revient l'option back on rafraîchit les clés de vérification les clés gpg c'est une opération un peu longue vu le nombre de clés qu'il y a à mettre voilà et on installe la base des paquets on peut choisir soit les groupes ensemble soit on peut décider de sélectionner les paquets au fur et à mesure je reste dans le plus simple je prends l'installation standard donc on peut choisir soit le niveau classique soit le niveau long terme on va rester sur le niveau classique quoi que le 4.4 qui est actuellement le niveau stable sera aussi un futur long terme l'un dans l'autre mais pour le moment on va rester en LTS et je rajoute base des veils qui servira toujours et qu'il ne faut jamais désactiver jamais sinon vous avez des emmerdes si vous avez besoin de remplir des logiciels donc vous avez compris si vous installez arch installez base des veils donc il va nous installer la base donc pour le moment il n'y a rien de sorcier rien de bien sorcier il suffit juste de suivre le guide c'est là qu'il faut avoir une bonne connexion internet je rappelle que cet installateur est encore en version bêta donc il y a encore des bugs et des trucs qui seront corrigés mais c'est déjà un premier aperçu là le noyau 4.4.1 est installé je suppose que le 4.4.2 sera bientôt disponible étant donné que sur l'arche Linux Testing si je fais un unname-a le 4.4.2 d'ailleurs autant que ça finit ça il y a encore un QE Linux si je veux bientôt manier ça m'arrangerait voilà donc déjà et si je fais SS Linux voilà on voit 4.4.2.1 voilà donc pendant ce temps là il installe la base donc on peut penser que d'ici la fin de février 2016 il y aura le noyau 4.2 qui sera par défaut ou plus récent sur la base Arch Linux Table voilà donc ça s'installe tranquillement c'est un peu comme mon guide on installe couche par couche les différents logiciels sauf qu'apparemment ni ZIP ni MZIP sont installés c'est quand même ennuyeux parce que les fichiers ZIP même si ce n'est pas super répandu on peut toujours en trouver voilà le noyau est généré bien sûr ça permet uniquement d'installer une Arch Linux tranquillement après toute la maintenance c'est une autre paire de manches mais déjà on voit ce qui existe dans le domaine ce qui est disponible dans ce domaine là l'installateur qui ne se prend pas pour une distribution en part entière nuance de taille donc on installe le gestionnaire de Bior enfin le gestionnaire de démarrage soit Grub Grub avec OSProBear c'est par exemple en dual boot avec notre distribution Linux ou en Windows ou c'est Linux je vais prendre Grub plus OSProBear ça ne mange pas de pain voilà donc on l'installe au bon endroit et maintenant on va passer à la couche suivante donc là on configure la base installée donc chaque étape je vais prendre l'option BIOS UID si j'étais en UEFI j'aurais pris UEFI bien sûr le nom de la machine je vais mettre Fredo Architect par exemple vous me savez ce que vous avez envie de mettre la localisation alors vous voyez quand même là ça ça ne fait que 8% qui est affiché comme je vais avoir envie de gagner du temps je tape sur F et on arrive à 51% vous imaginez le nombre de local qui existe entre temps donc comme je veux la version FRFR merci les raccourcis clavier pareil pour l'heure donc comme je veux la zone je veux le fuseau horaire Europe Paris E P voilà donc oui on confirme en UTC étant donné que je suis en mode au bout on tape le mot de passe de route en évitant de se mélanger les doigts sur le clavier ça va mieux on rajoute un utilisateur classique par contre ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas avoir le nom complet de l'utilisateur ça se modifiera par la suite alors on évite de se mélanger les doigts n'est-ce pas par défaut le premier compte utilisateur ou c'est peut-être aussi le cas de tous les comptes utilisateurs a l'accès à WILL donc on peut utiliser SUDO donc on régénère une nouvelle fois de noyau ça ne mange pas de pain il n'y a plus comme c'est proposé, autant en profiter on installe la base graphique donc il y a plusieurs étapes le serveur le pilot d'affichage l'environnement graphique le gestionnaire de connexion et le clavier voilà les 5 étapes donc même si vous voyez il en est en option il va peut-être aussi être installé automatiquement donc on ne cherche pas à comprendre on tape sur l'entrée donc au moment Wayland est tellement utilisable enfin tellement utilisé aussi que ce n'est pas un mal ce n'est pas installé ah bah tiens j'aurais oublié marqué Wayland 1.10.1 donc vous voyez même si Wayland n'était pas sélectionné comme si l'indépendance est installé donc maintenant on installe le pilote graphique et il est automatiquement étant donné que je suis en machine VirtualBox il propose le pilote VirtualBox il est gentil enfin surtout il y a du bon boulot de détection automatique de de pilote graphique alors là maintenant il n'y a plus que l'embarras du chaud vous allez comprendre pourquoi voilà il précise que il y a plusieurs environnements qu'on peut installer GNOME et XDE viennent avec leur propre gestionnaire d'affichage finalement GNOME et KDE avec un gestionnaire de réseau ok donc vous voyez là on a la moitié de la liste pour le célébrissime en terre gosse il y a 6 environnements donc là il y a CINAMON DIPIN ça fait 2 LINTENEMON ça fait 3 GNOME ça fait 4 PLASMA ça fait 5 et ça si on peut installer tout plasma il faut prendre plasma plus KDE ça fait 6 MATEU ça fait 7 avec son option avec ou sans GTK3 XFC2 ça fait 6 je sais plus j'en suis bref ça fait 1 avec CINAMON 2 avec DIPIN 3 ENATINEMENT 4 GNOME 5 avec plasma 6 avec XDE 7 avec XCUTY 8 9 là on a déjà 9 environnements classiques et si on rajoute les gestionnaires de fenêtre ça nous fait 10 11 12 13 14 15 16 16 options donc qu'est-ce que j'aime bien vous pouvoir prendre Gnome c'est un peu trop loin à installer on va prendre MATEU et 6 extra je vais rester avec GTK2 je ne vois plus très bien la version GTK3 mais on va rester avec GTK2 voilà parce que vous voyez qu'il n'y a que 266 Mhp récupérés donc c'est pour ça que j'ai envie de réduire la temps de téléchargement même si MATEU est disponible avec ANTERGOS même si MATEU est disponible avec ANTERGOS mais vous voyez quand même on passe de 6 à 13 ou 14 cherchez l'erreur non je suis méchant envers ANTERGOS c'est pas bien ça me retombera sur la tronche ça bref vous voyez tout s'installe assez facilement avec une bonne connexion réseau on arrive facilement à installer rapidement tout ça donc ça sera MATEU 1.12 1 je pense je vais rajouter après Network Manager donc en lié c'est très complexe d'utiliser Architect Linux pour se mettre une bonne base Archinux même si après vous n'utilisez que le terminal pour faire des mises à jour ça vous évite de vous taper entre guillemets toute la merde d'installation il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse un MKFS et compagnie c'est vraiment l'outil pratique pour se simplifier la vie ça respecte vraiment l'idée du principe keeping simple stupid reste simple stupide voilà donc là c'est un peu long il y aurait été un paquet un peu long à vérifier va-t-il me planter la tronche maintenant ? ah non c'est bon donc il me plante la tronche maintenant j'aurais pas vraiment apprécié ça aurait été les années de Direct mais ça m'aurait légèrement gonflé je peux vous le dire parce que voilà qu'il y aurait été un peu difficile Une chose que je peux vous dire aussi, je suis agréablement surpris par cette future version d'Architecte Linux. Bien sûr, elle ne sera jamais aussi complète et aussi malléable qu'une installation à la main. Mais c'est vrai que quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est bien pratique. Donc là, les outils courammentaires, donc il y a bien sûr JBFS, il y a Xterme et compagnie. Donc on va installer tout ça. Voilà, donc on installe le gestionnaire de connexion. Donc GDM, AXDM, LightDM ou SDDM en fonction. Donc je prends LightDM. Voilà. On va choisir le clavier, donc toujours avec le raccourci de la première lettre. Voilà, ça fait gagner quelques secondes et on revient en back. Là, on va installer tout ce qui est réseau. Donc si on a du Wi-Fi, on prend les deux premières options. Donc je n'en ai pas. Je passe directement aux gestionnaires de connexion. Soit on a des HCPCD, soit Codeman, soit Network Manager, soit WVCD. Reste mon classique. Voilà, on tape Entrée. On installe le cube, c'est donc on y est. Donc je vais rajouter Samba, même si vous vous voulez installer, mais ce n'est pas grave, ça ne mange pas de pain. Oui, comme ça, on est sur certains que Cube, ça sera actif au démarrage. Donc là, on revient ici. On installe le support multimédia. Donc, c'est le son. Donc là, on va toujours rajouter certains trucs qui ne sont pas installés. Par exemple, si on veut les outils Alza, par exemple. Mais les portes dans ces temps gérés, on tape directement sur Entrée, on ne va pas se prendre la tête. On installe les codecs. Donc, je vais juste rajouter GStreamer. Parce que le reste, GStreamer 0.10, je ne sais plus s'il est vraiment utilisé. Donc, on va juste installer ça. Si on veut installer des paquets dits de l'accessibilité, on peut les sélectionner. Et les paquets complémentaires, par exemple, là, pour me simplifier l'avis, je vais rajouter Zip, Unzip, P7Zip. Qui est-ce que je vais pouvoir rajouter Firefox et 18NFR, pour ajouter à avoir le réseau, bon, on va travailler Firefox. Voilà. C'est quand même dommage que certains paquets ne soient pas pré-installés comme ça. Bon. C'est bien, par contre, comme option, si on veut personnaliser un peu l'installation. Là, j'ai rajouté quand même l'archiveur et les désarchiveurs les plus célèbres. Parce que, pendant une certaine période, quand on archivait un fichier, on disait qu'on lui zippait. Je ne sais pas si vous avez connu cette période, mais moi, je l'ai connu. Avec le célèbre ici, il me Winzip. Tiens, ça me donne une idée, ça. Comme ça, on aura directement aussi un navigateur Internet dans la session matée, fraîchement installée. Là, c'est pas mal aussi de commentaires en haut. Voilà, on peut vérifier les fichiers ensemble. On peut toujours compléter. Je complète les trous. Voilà. Local.conf, donc, il n'y a rien à modifier. Host, sinon, il n'y a rien à modifier. Sudoers, il n'y a rien à modifier. Normalement, il n'y a rien à modifier, donc c'est juste pour vérifier. Et maintenant, on redémarre. Voilà. Vous avez vu si c'est complexe d'installer un archivux avec maté, ça, ça. Donc, on va voir la gueule du résultat. Qui, normalement, ne doit pas être trop, trop mauvaise. Puis, une fois dans maté, je vais compléter l'installation pour rajouter ce qui manque. Déjà, on va voir si l'installation s'est bien passée. Donc, déjà, c'est en français. On va voir ce que ça donne. Déjà, voir si les répertoires sont en français. Ah, oui, ça a une bonne gueule de résultat. Ah, oui, j'aime ça. Dommage que X-InisterC ne soit pas avec un point de vent. Donc, c'est un maté 1.12.1. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit notre ami Cups. S'il veut bien fonctionner. Ah, d'accord. Apparemment, Cups n'a pas très bien été installé. Donc, c'est un tout petit bug qui se corrige très facilement. Alors, c'est le système CTL. Le clavier aussi n'est pas le bon. Donc, ça, c'est encore un tout petit bug. Je pense qu'il sera ajouté. Par contre, là, on est obligé d'y aller à la liste. C'est un peu plus long. Donc, dommage que Cups ne soit pas véritablement activé dès le départ. Donc, je passe en plein écran temporairement. On ajoute. Là, c'est un tout petit bug de maté. Donc, il faut déplacer ça. Voilà. Voilà. Vérouillé. Donc, je ne veux que le clavier français. Donc, pour activer Cups. Alors, c'est enable.org.cups.cups.d On va voir si on fait un start. C'est bien démarré. Et maintenant, est-ce qu'on a Cups fonctionnel. Voilà. Donc, il n'avait pas été activé, le service. Dommage. Donc, c'est un tout petit bug de l'installateur. Mais ce n'est pas grand-chose, finalement. Donc, là, nous avons quand même pas mal de petits outils. Avec un GTK qui reprend pas mal. Donc, on va rajouter. C'est-à-dire que c'est un autre pacman-wise, libre-office, un fresh fr. Non, là, c'est juste pour compléter un peu l'installation que je le fais. Mais sinon, l'installation de base est quand même pas mal. Mise à part ce tout petit bug de Cups qui n'est pas activé complètement. C'est pas bien grave. Il y a pire. C'est qu'une version bêta, après, pour l'installateur. Mais vu le boulot qui a été abattu en l'espace d'un quart d'heure, vingt minutes, il ne faut pas s'en plaindre. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, c'est assez rapide. L'ensemble répond bien. Il est en français. Et ça, c'est plus qu'agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Monitor System, je suppose qu'il a bouffé. Oh, qu'est-ce qu'il est gourmand ! 228 mégas de mémoire vive. Et côté route, et il mange, je peux pourrais 3Go. Utiliser 3Go de 2. Donc, c'est pas excessif, excessif, excessif. Donc là, je vais s'installer LibreOffice, pour finir cette vidéo. Qui est quand même sympa. C'est agréable de voir un installateur fonctionnel, rapide. Bon, en anglais, je le concède. Mais c'est l'anglais vraiment abordable. C'est bien pratique que si on a envie d'installer une archie Linux. Une vraie archie Linux. Je tiens à préciser que c'est une vraie archie Linux. Sans se prendre la tête, quoi. Bien sûr, c'est mieux de passer avec un outil comme Calamarez, qui installe tout directement. Mais, je m'excuse, là, c'est quand même... L'architecte Linux est un très bon outil. Je voudrais en avoir comme ça, tous les jours, sous la main. Donc là, normalement, il suffit juste de se déconnecter. Ferme la session. On ouvre la session à nouveau. Et je vous montre un dernier truc. C'est comment rajouter non complet d'utilisateur. Par exemple, ça s'appelle Jean Dupont. On n'est pas juste J-Dup pour nos connexions. Là, par contre, c'est le problème de la version GTK2. C'est un peu lourd. Rame un peu pour changer les icônes. Oui, 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 oui. Et là, par contre, il n'y a pas certaines polices. Bon, c'est déjà pas si mal que ça. Il faut juste compléter l'installation des polices. Par exemple, rajouter la police libération. Là, c'est LibreOffice 5.3. 5.1, pardon. Donc, on va rajouter la police libération. Alors, sudo Darkman-S-Libération-TTF de mémoire. TTF-Libération. Soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'était l'autre. J'avais une chose sur deux. Ouais. Donc, normalement, en lançant LibreOffice, ça devrait être un peu mieux, côté police. Voilà. Avec les belles icônes. Si on veut le thème des cifers, un ancien anti-options. Donc, l'affichage. Donc, on va prendre les icônes cifers. Voilà. On applique. Et voilà, on a les icônes cifers. Ce que j'aime bien avec les icônes cifers, c'est que si on tape un texte, l'icône d'enregistrement change automatiquement. Voilà. C'est un petit truc agréable. Mais si on revient sur les icônes classiques, je pense aussi qu'il y a à voir. Si on revient au mode automatique, Tango. OK. Voilà. Les icônes a changé pour indiquer qu'il y a des trucs à modifier. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer enfin le truc pour changer de non-utilisateur. Donc, je vais mettre un petit zoom pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est CHFN, le non-utilisateur. On tape un peu dans le... Ah zut. Euh... Merde, c'est quoi ? Oh. Euh... CHFN... Je ne répète puis maintenant. Faut le name... Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est quoi ça ? CHFN-F. Donc, on va mettre ça. Ah. D'accord. Je pensais que c'était comment de CHFN. Peut-être qu'on peut gérer ça. C'est dommage. À propos de moi, peut-être... Voilà. Non, c'est pas ça. Je pensais qu'on pouvait modifier. Je ne me rappelle plus comment on fait. Peut-être sudo CHFN. Voilà, c'est ça. C'est sudo CHFN. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. C'était sudo CHFN. Donc, si on se déconnecte. Au lieu d'avoir un certain utilisateur. On a un utilisateur complet. Voilà. Je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.